Bien entendu, ces mécanismes et programmes sont financés par le budget de l'État pour inciter les banques et les institutions financières à financer cette catégorie d'entreprise à travers d'un soutien financier direct ou à travers un soutien indirect. Et ça a été prévu dans plusieurs et plusieurs actions prévues, ou bien dans le cadre de certains textes, ou carrément, d'une manière périodique, dans le cadre des différentes lois de finances prévues par le législateur. Mais à part ça, il y a des institutions publiques spécialisées qui appuient le secteur privé dans le financement des PME. Il s'agit des banques spécialisées, la BF-PME et la Banque de solidarité, et la CDC, et également la SOTIGAR, qui est la société tunisienne de garantie, qui garantit le financement dédié aux PME. Avant de parler, donc, du nouveau cadre légal proposé, donc, pour le renforcement du financement du capital investissement, juste, je veux rappeler un peu, donc, rappeler l'évolution de ce cadre à travers le temps. Le cadre législatif tunisien relatif au capital investissement a connu de nombreuses améliorations, et ce, depuis la promulgation de la loi 88-92 relative aux sociétés d'investissement. Cette loi, donc, a prévu, donc, différents aspects relatifs aux trois formes des sociétés d'investissement à l'époque, notamment les SICAF, les SICAF et les SICAR. Et après, après, donc, la promulgation de cette loi, en 2001, c'était l'année de la promulgation du Code d'organismes de placement collectif, qui régit les organismes de placement collectif en valeur mobilière, et qui comprennent les sociétés, donc, d'investissement à capital variable, qui ne sont plus régies par la loi 88-92, mais plutôt, ces sociétés sont, donc, prévues actuellement et dans le cadre d'un nouveau cadre, qui est le Code des organismes de placement collectif. Donc, ce Code, donc, dans le cadre de ce même cadre légal, il y a les fonds communs de placement en valeur mobilière et les fonds communs de créance. Après, et en 2005, le législateur, donc, tunisien, est dans le cadre de la recherche, donc, des véhicules d'investissement innovants pour lancer, ou plutôt, pour relancer le capital risque. Il a introduit deux nouveaux organismes soumis au contrôle de conseil de marché financier. Le fonds d'amorçage, qui est un fonds qui a pour, donc, objet le renforcement des fonds propres, des projets innovants, et également les fonds communs de placement à risque, les FCPR, qui sont des fonds en valeur mobilière, qui ont pour objet la participation pour le camp des porteurs des parts, donc, en vue de leur rétro-session. Et après, après, donc, après la révolution, et à partir de 2011, il y a, et donc, en 2011, on a fait une refonte totale, une refonte totale du cadre légal régissant, donc, le capital investissement, à travers la promulgation de deux décrets de loi très importants. Un décret-loi, donc, résistant le cadre juridique et l'institution, donc, ou plutôt la modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque. Et un autre décret-loi qui, donc, qui a adapté les avantages fiscaux octroyés au capital risque en harmonie avec les nouvelles dispositions, donc, relatifs aux nouveaux cadres des sociétés d'investissement et des FCPR. Donc, ce nouveau cadre, donc, donc, a porté essentiellement sur le fait d'associer le cadre réglementaire du capital risque avec le cadre fiscal. Il a élargi le champ d'intervention du capital risque et élevé les ratios d'emploi de ces fonds. Il a soumis les CECAR qui gèrent les ressources spéciales pour le camp d'investisseurs non avertis au contrôle du marché financier. Il a créé un cadre légal des fonds des fonds et introduit la notion des FCPR à procédures allégées destinées aux investisseurs avertis. Également, il a permis aux CECAR et FCPR de continuer à garder ses actions introduites en bourse pendant une durée, ne dépassant pas 5 ans, à partir de l'introduction en bourse. Bien entendu, le décret-loi résistant le cadre et les avantages fiscaux, il a donc prévu des avantages avant et après utilisation des fonds, donc des avantages relatifs au dégrèvement financier et un dégrèvement fiscal, total et sans minimum d'impôt. et un autre, donc il y a deux avantages, avec 100 ou avec minimum d'impôt et avec l'exonération de la plus-value réalisée à partir de la cession, donc des titres et des actions et ce, donc, selon la forme ou la destination de l'investissement. En 2019, et avec la promulgation de la transversale pour l'amélioration du climat des affaires, l'article 15, l'article 15, donc, prévu dans le cadre de la transversale, a permis, donc, un avantage fiscal octroyé, donc, aux investisseurs, donc, qui participent dans le capital, donc, dans le cadre d'une restructuration financière. Et le législateur a permis un avantage fiscal consistant, donc, pour le montant réinvesti dans le cadre de la restructuration financière. Et l'enjeu reste, donc, de faire de ces véhicules d'investissement, vecteurs de croissance et développement. En outre, donc, et en plus de ces avantages, donc, fiscales, on a essayé d'améliorer même les conditions prévues dans le cadre de l'article 15, donc, dans le cadre de la loi relative, donc, au renforcement du climat des affaires, le législateur a assoupli certaines conditions pour accéder, donc, à cette restructuration financière. Je veux parler maintenant, ça, c'est l'historique. Et donc, tout le cadre a été relaté, le cadre juridique et réglementaire, donc, depuis 88 jusqu'à nos jours, donc, on constate qu'il y a plusieurs textes juridiques qui sont un peu éparpillées et chaque texte est relatif et concerne un aspect particulier, un véhicule particulier du financement. Tout ça, donc, a amené le législateur, donc, à réfléchir sur une réforme, une réforme pour une réforme qui s'insère dans le cadre du plan de relance économique du gouvernement pour améliorer le climat des affaires. Et donc, on est en train de travailler sur un projet du Code des organismes d'investissement collectif. Ce projet, donc, vise à améliorer l'écosystème du financement de l'entrepreneuriat des jeunes entreprises et des entrepreneurs dans l'économie de savoir dont l'objectif est de regrouper les textes régissant l'activité dans un seul cadre législatif, tenant compte des spécificités du métier et permettant aux investisseurs une meilleure donc visibilité. on parle donc de recouvrement de certains textes, on parle de la loi relative aux sociétés d'investissement, du Code des organismes de placement collectif, de la loi relative au fonds d'amorçage, donc, tout ça, tout ça va être regroupé dans un seul cadre légal. et donc ce projet vise également à simplifier et à souplir le cadre réglementaire pour les fonds dédiés aux investisseurs avertis en matière de procédure relative à la constitution et à liquidation régime déclaratif au lieu de l'autorisation auprès du Conseil de marché financier selon les meilleures pratiques avant de promouvoir les financements en fonds propres pour les PME et la création d'emplois. Ce projet donc vise à introduire des nouveaux mécanismes d'investissement offrant aux investisseurs un large choix à travers différentes politiques d'investissement, fonds d'infrastructure, fonds mezzanine, fonds régionaux afin d'attirer de nouveaux types d'investisseurs et de diversifier les mécanismes d'investissement dans une optique de diversification de produits et de services financiers et de facilitation d'accès au financement des différents agents économiques. A la fin, la Tunisie, de par sa situation géographique et de par son contexte de développement économique, a des grands atouts à faire valoir pour se positionner en tant qu'un réel un réel op africain de la finance et une plateforme de fonds d'investissement à destination Afrique. Fort d'un projet structurant et d'une réelle volonté de réformer son marché de capitaux, le marché tunisien devrait consolider son attrait auprès d'investisseurs étrangers et notamment les investisseurs africains. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à tous qui sont écoutés en français et en anglais. Pour ceux qui ont vu un petit peu de retour et de retour dans l'audience about the audio. If there's anyone who is not getting audio, please let us know so we can change your headsets because I think we're going to have another presentation in French. So please let us know if you're not having a properly functioning headset. I'm very pleased now to introduce Madame Negeharavi who is the Directrice-Générale of the Caisse de dépôt et Consignation. She's going to spend a little bit of time talking to us about the impact that the CDC can have on the broader ecosystem for private equity financing and how it might work together with other African Caisse de dépôt to support private equity financing in a broader context across the continent. So I'd like to pass the floor now to Madame Negeharavi. Thank you. Thank you, Anne. Donc je vais essayer un peu de parler du rôle de la Caisse de dépôt et consignation en tant qu'investisseur en capital. La Caisse de dépôt et consignation a été créée en 2011 et le but c'était de financer les projets structurants dans le pays mais aussi d'appuyer les PME et appuyer les PME via les financements dédiés. En fait, généralement, une PME pour financer son activité utilise deux canaux de financement ou bien le marché financier ou la dette. et bien sûr le marché financier il est généralement avec des conditions qui s'adaptent beaucoup plus aux grandes entreprises ou on va dire aux moyennes mais pas évident pour les petites entreprises pour pouvoir ouvrir le capital sur la bourse. Pareil donc pour le financement en dette il y a des conditions des banques qui font que l'accès au financement n'est pas toujours facile pour une PME il faut garantir qu'elle a les moyens de rembourser la dette dont elle a besoin. Donc et c'est par là que le private equity constitue donc un troisième canal de financement qui s'adapte aux spécificités de la PME et permet un apport en fonds propres ou quasi fonds propres par des investissements de long terme donc des investisseurs de long terme qui visent à financer les PME non cotées mais qui ont un fort potentiel de croissance. Donc le bienfait donc de ce financement en capital c'est d'apporter ce financement passion donc à la PME mais aussi d'avoir donc des avantages pour les investisseurs eux-mêmes dans surtout les avantages fiscaux dont madame la ministre vient de de citer et le but c'est de d'essayer de donc d'accélérer un peu le financement en capital vers les PME. En Afrique donc Anne déjà parlait un peu du volume mais ce qui est bien c'est que d'après le dernier rapport du 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 de 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 donc le capital investi durant 2021 a dépassé donc les sept années précédentes réunies donc c'est c'est vraiment très important l'effort de financement capital en Afrique donc rien qu'en 2021 5,2 milliards de dollars ont été levés en Tunisie donc on a eu donc si Mohamed Salah FRAD pourra sûrement parler davantage de l'effort de financement en equity donc en Tunisie mais les derniers chiffres c'est que près de 3 milliards de dinars ont été investis entre 2011 et 2021 dans 1858 entreprises et les montants levés ont atteint près de 4 milliards de dinars donc réellement il y a un grand effort qui a été fait depuis 2021 donc l'avantage comme je vous ai dit pour l'investisseur c'est le gain à la fin de la plus-value qui sera réalisé à la sortie la rémunération durant la période d'investissement qui peut être sous forme de dividendes ou d'intérêts lorsqu'il s'agit d'OCEA des avantages fiscaux mais aussi une flexibilité en termes de conditions de règlement du capital investissement le bailleur de fonds aussi confie la gestion à des sociétés d'investissement qui elles-mêmes assurent la responsabilité directe et juridique à l'égard de la société financée l'investisseur donc il fait un partage de risques avec l'entreprise pour l'entreprise donc l'avantage c'est surtout d'avoir un financement sans endettement supplémentaire donc et ni garantie donc sans garantie exigée profiter des conseils stratégiques d'aviser des investisseurs et de leur expérience et aussi l'investisseur en capital est donc un partenaire proactif qui aide aussi au développement de l'APM donc pour la CDC le rôle de la CDC c'est d'intervenir en deux modes ou bien un financement direct et là nous sommes présents dans 21 projets pour un total de 104,9 millions de dinas investis donc directement dans principalement des financements dans des technopoles et qui ont un impact bien sûr sur l'écosystème entrepreneurial de manière générale mais aussi la CDC intervient directement via les fonds d'investissement et là elle confie donc ses financements aux sociétés de gestion on a 13 sociétés de gestion partenaire 24 fonds dans lesquels la CDC a investi donc 21 fonds locaux mais aussi 3 fonds internationaux et ce qui est bien c'est que lorsqu'on finance via les fonds internationaux ou régionaux on apporte donc on exige un financement dans les PME tunisiennes aussi la CDC donc donc la structurée donc si Samir on a parlé tout à l'heure donc du financement dédié aux startups et là donc c'est des financements qui à la fois donc on intervient dans le fonds de fonds donc dédié aux startups mais aussi dans les les appuis à l'écosystème et c'est très important pour le développement des startups c'est à dire le suivi de leur accélération la CDC a géré aussi une ligne mesanie qui a été confiée par la banque mondiale et qui a permis de de financer 14 entreprises en OCA elle a géré aussi la ligne CICAR donc c'est une ligne dédiée au financement des PME dans les régions et là nous avons pu financer 23 projets dans les régions pour un total de 20,8 millions de dinars la CDC intervient aussi pour dynamiser le marché financier et pour via les fonds de fonds en commun de placement et le marché boursier je vais je vais aussi donc citer quelques mesures qui ont été apportées par la caisse pour pour dynamiser un peu le financement en equity la CDC a créé donc donc a lancé en 2020 juste durant la période COVID une plateforme dédiée donc au financement en capital c'est la plateforme je sur invest qui a été développée en collaboration avec la TIC donc et avec la bourse des valeurs et l'objectif de cette plateforme c'est de faire le matching entre le besoin de financement d'un côté les PME et les investisseurs en capital de l'autre côté et là les résultats sont très très importants donc auxquels vous pouvez donc jeter un coup d'oeil si vous accédez à la au site donc de cette plateforme vous pouvez voir le nombre de déjà de de deals qui ont été faits via cette plateforme qui dépasse la trentaine donc les deals déjà réalisés donc ça c'est donc c'est un côté aussi très important parce que notre rôle c'est aussi d'être un acteur c'est c'est